C'est Wiminix, on est ici en direct du tournoi de l'Ajax à Rebeck, enfin à Kenas plus précisément, dans l'entité de Rebeck. Alors je suis ici avec Greg Emerace qui est un des organisateurs ici du tournoi de l'Ajax. Alors Greg, le soleil est au rendez-vous pour ce vendredi ? Oui le soleil est au rendez-vous, pas trop, il y a des petits nuages comme ça, c'est pas trop chaud pour jouer. La buvette est ouverte, les bières sont fraîches donc on peut y aller quoi, on va dire que le tournoi est officiellement commencé. Alors vous avez vu c'est un tournoi de mini-foot sur Pelouse en fait ? Oui c'est ça, donc c'est un peu différent des tournois de salles, mais voilà justement c'est ça qui change un peu de la salle de toute l'année, c'est qu'ici il y a des joueurs de foot et tout, c'est juste pour se rencontrer de nouveau, de jouer l'un contre l'autre, de boire un bon petit verre et voilà, il y a des bonnes petites équipes aussi. Alors le tournoi commence aujourd'hui, il se termine demain pour les ados on va dire ? Et donc voilà, comparé aux autres années c'est un peu particulier, donc aujourd'hui, demain on va dire, c'est pour les seniors, on appelle ça comme ça, il y aura quand même un petit tournoi de jeunes demain après-midi de 14h30 à 18h30, c'est les U8, donc c'est les enfants de 7 ans qui seront à l'oeuvre ici demain après-midi. Et effectivement, la grande finale se passe à 19h15 demain, donc le tournoi senior exceptionnellement, enfin et encore, je pense que c'est une bonne formule, se terminera demain. Et dimanche, dès le matin à 9h30, il y aura des tournois de jeunes et l'après-midi, tournois vétérans et un peu moins jeunes, enfin un peu moins jeunes les vétérans et des gens de 14-15 ans. Ok, donc pendant ce tournoi, il y aura aussi un tournoi de pétanque et buvette toute double week-end en fait ? La buvette c'est sûr, le tournoi de pétanque c'est sûr aussi, donc aussi bien samedi que dimanche, le tournoi commence à 13h, donc si vous venez vers midi et demi pour vous inscrire, il n'y a pas de soucis. Et pour remporter ce tournoi, il y a un favori ou quoi ? Il y a des favoris, mais il y a un long chemin, donc il y a quand même, je pense, 7-8 équipes qui sont supposées jouer le top, on va dire comme ça. La lutte est toujours très rude, alors on a deux, dans les quatre groupes qu'il y a, il y a déjà deux groupes où il y a un des favoris qui va tomber, parce que voilà, ils sont à trois dans un groupe d'officien, un des favoris déjà qui va tomber au premier tour. Et demain, toute la journée, ça va être un peu le stress, parce que comparé aux autres années, ils vont devoir jouer un peu plus de matchs, ils vont devoir enchaîner, et voilà quoi, le stress va être jusqu'au bout je pense. Ok, alors donc, ça c'est pour tout ce qui est sportif, c'est un tournoi de mini-foot, alors le tournoi de l'Ajac, c'est également les soirées, donc il y a une soirée ce soir, une soirée retro house, et demain, il y a la diffusion d'un match apparemment. Voilà, donc ce soir, c'est une soirée retro house avec, non pas quatre DJs comme c'est annoncé, mais cinq maintenant, donc jusqu'aux petites heures de la nuit, pas trop, parce que demain matin, on est là tôt. Donc voilà, et demain, donc la grande finale de la Champions League, diffusée sur écran géant, ici à 20h45, suivie d'une soirée dansante, un peu pour tout le monde, là, c'est moins précis que celle de ce soir, c'est vraiment décontracté, voilà quoi. Ok, pour ceux qui veulent des infos sur le tournoi, il y a un événement sur Facebook, j'ai vu le tournoi de l'Ajac, c'est le site internet. Voilà, donc sur le site internet, je pense pas que c'est à jour, parce qu'on va remettre ça à jour rapidement, par contre, sur l'événement, donc toutes les infos sont dessus, il n'y a pas de souci, vous allez voir, vous tapez Ajax Rebeck en mot-clé sur Facebook, et vous allez tomber sur l'événement, et vous allez tout savoir. Il y a aussi, pour les plus petits, il y a deux châteaux gonflables, un très grand, et un plus petit pour, voilà, surveillé par nos dames, donc quand ça ne va pas, les gens crient, nos dames crient dessus, donc il n'y a pas de souci, il y a alors un géant, comme vous pouvez voir là-bas, il n'y a pas de souci, regardez, il fait 12 mètres, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, voilà. Ok, alors, point de vue sportif, en championnat cette année, l'Ajac, ça a bien donné, apparemment, j'ai vu. Ah ben, on ne va pas se plaindre, parce qu'avec notre équipe A de national, on a terminé sixième, avec notre équipe B, deuxième vice-champion, et aussi notre équipe B a gagné la Coupe du Brabant, vingt ans après que l'Ajac l'avait gagné, donc, et nos vétérans ont terminé une belle cinquième place en division 1, quoi, et alors on a quand même nos 110 jeunes, qui sont là, ok, là, au centre de formation, exact, qui vont d'ailleurs tous jouer une partie demain, une partie dimanche, quoi, on va avoir du rouge partout, en tout cas. Bah oui, c'est la couleur du club. Ah, c'est la couleur du club, l'Ajac joue en rouge et blanc, donc, je ne l'ai pas inventé, c'est comme ça, depuis des années, voilà, et nos jeunes sont habillés la même chose que nous, du plus petit au plus grand, on a le même training, ils ont peut-être pas les mêmes vareuses, mais en tout cas, ils ont tous les mêmes vareuses, et c'est comme ça, on y tient, quoi. Ok, bah c'est parfait, ça, c'est un bon club bien organisé. Ah, ça fait 31 ans qu'on existe, donc, il n'y a pas de secret, hein, c'est, un club, ça se forge vraiment, c'est pas seulement les joueurs, c'est aussi un comité formidable, c'est des femmes formidables, parce qu'on n'est pas souvent là, et sans ça, franchement, un club ne peut pas fonctionner, quoi, c'est vraiment la base d'un club, c'est d'avoir un bon comité, d'avoir, voilà, un entourage sain, et c'est comme ça que, voilà, l'Ajax fait 31 ans qu'il existe, et j'espère encore pour de longues années. Et dans le futur, pour les équipes de l'année prochaine, vous allez jouer, donc, dans quelle division en jeu ? Donc, voilà, il va y avoir un petit changement, hein, on va arrêter nos activités en national après 12 ans, on va recommencer avec une équipe en P2, c'était nos jeunes qui étaient en P3 cette année, qui montent en P2, et alors on va recommencer une équipe en P5, avec vraiment nos jeunes qui montent de scolaire, donc on va jouer, et alors nos vétérans, bien sûr, et on va jouer vraiment avec ces 100% du centre de formation et des anciens joueurs du club, quoi, c'est-à-dire, on veut vraiment repartir sur de bonnes bases, repartir avec de vraies valeurs, et repartir sur le bon pied, et comme ça, on sera reparti, j'espère, pour plusieurs années. En gros, les jeunes joueurs qui démarrent tout petits peuvent faire, entre guillemets, toute leur jeunesse de footballeur à l'Ajax, quoi. Voilà, donc maintenant, c'est, oui, parce qu'ici, on était de 4 à 15, et, bah, maintenant, comme on crée une nouvelle équipe en P5, donc ceux de 15 ans, bah, c'est sûr que là, il va y avoir une petite sélection, parce qu'il y a un moment, voilà, c'est, tu passes au-dessus, ou tu passes pas au-dessus, donc, mais il y aura vraiment, voilà, une continuité, ce qu'on veut, c'est de jouer avec 100% de nos jeunes en 3-4 ans. Ici, ça fait 4 ans que le centre de formation est ouvert, et on voit déjà des résultats très positifs en si peu de temps, quoi, c'est fabuleux. Et ceux qui nous voient ici, sur la page Facebook et sur RadioExtramix.be, qui voudraient s'inscrire ou inscrire leurs enfants à l'Ajax, comment ils doivent faire ? Alors, ça va être très difficile, parce qu'on est déjà complets, je pense, encore pour 2 ans. Il y a vraiment dans les tout petits 4-5 ans où on a encore vraiment 2-3 places, mais autrement, voilà, on est victime de notre succès. C'est vraiment, on est vraiment full, 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 partout, et malheureusement, je pense que cette année, on était à plus de 50 personnes, on a refusé. Mais voilà, la salle, elle n'est pas extensible, donc on n'a qu'un terrain, et on a déjà pas mal d'heures, on ne sait pas faire mieux que ça, quoi. Ok, bah merci des infos, et en tout cas, rendez-vous ici à l'Ajax. Merci, Greg. Merci à Radio Xtreme X qui nous suit depuis des années, longue vie à vous aussi. Merci beaucoup. Ok, merci Greg. Donc voilà, Minix, on était en direct du tournoi de l'Ajax. N'hésitez pas, c'est tous week-end.